Elles sont aussi nombreuses à être en quête de paix, une tranquillité et un bonheur pour penser des blessures causées très souvent par un être cher en position d'autorité. Une violence sexiste, encore appelée violence basée sur le genre. Hommes comme femmes, les victimes se comptent dans les deux sexes. Votre émission 52 sur la RTB s'intéresse au sujet ce soir à 21h. Extrait. Difficile pour Aïssatou de trouver les mots quand il s'agit de parler de sa vie de couple. Une vie faite de bastonnades, de pleurs, d'humiliation, de blessures physiques, morales et psychologiques. Pourtant, tout avait bien commencé. Parti pour des études hors du pays, l'homme de son cœur lui promet le mariage une fois de retour au Voutina Faso. Pour la réussite de l'être aimé, elle ne va pas hésiter à lui apporter toute forme de soutien. Il a commencé à avoir un bon salaire. Il sort, il vient, il commence à se tempêter pour ouvrir la porte. Il vient à n'importe quelle heure, ça m'est fatigué. Et le jour que je lui ai dit que je suis enceinte, il est sorti, il est revenu deux jours après. L'autre enfant est né dans cette condition. Oui, il passait toute sa vie dehors. Sophie souffre aussi le martyr. Comme s'ils ne se sont jamais aimés, cette femme dit être fréquemment battue par son concubin, blessée, humiliée et pire devant leurs enfants. La petite première violence a commencé. Lorsque le lait, il n'a pas acheté le lait. Le lait de l'enfant est fini. Je l'ai envoyé un testo pour lui dire que le lait est fini. Donc il a mal interprété ça. Le soir, j'étais sortie avec ma soeur pour faire ça un pas. Donc il nous a croisés et commençait à me frapper en plein de mots. La vie de Joyce bascule le jour où son chemin croise celui d'une bonne volonté, entre guillemets, qui lui promet l'Eldorado en Guinée-Bissau. Restauratrice et coiffeuse de profession, elle quitte alors son Nigeria natal, abandonnant tout derrière elle pour la terre promise. Mais son rêve se transforme très vite en un cauchemar, car son parcours se limite au bout de China Faso. Son bienfaiteur n'est autre qu'un loup déguisé en agneau, un proxénète.